... Allez, on va commencer. Avez-vous déjà vu du vieux code ? Du vieux code comme ceci. Levez la main les gens qui connaissent une personne, deux personnes, trois personnes, quatre. Est-ce que des gens ont déjà vu des machines comme ça ? C'est du mainframe, cinq personnes. Ça, ce genre de code, ce genre de machine, c'est ce qui fait tourner des applications que vous utilisez au quotidien. Par exemple, quand vous achetez un livre à la FNAC, ça passe sur un 3270 qui est utilisé sur le logiciel de la FNAC. Quand vous faites un virement de carte bleue d'argent sur votre banque, ça tourne sur un programme COBOL, sur un mainframe. Et je crois que nos centrales nucléaires et nos missiles nucléaires fonctionnent en COBOL. Du coup, il y a un besoin un peu d'entretenir tout ça, parce que si ça ne marche plus, on va avoir de gros problèmes. Le problème, c'est comment on travaille sur ce vieux code ? Parce que moi, je ne sais pas travailler en COBOL, et personne ici ou presque ne sait travailler sur du COBOL. Comment on peut réussir à travailler sur ce vieux code, et surtout travailler en masse sur ce vieux code ? Le code source de nos banques, il peut poser des dizaines de gigas de code source pur, genre 200 000 programmes qui peuvent faire des millions de lignes chacun, avec des mélanges de langages bizarres comme EZTRIV, ou du PACBASE, ou du FORTRAN, bref. Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter. Comment coder dans un langage, quand on ne connaît pas ce langage ? Je m'appelle Nerina Ravesson, et je vais vous présenter comment on va réussir à réécrire ce vieux code pour réussir à faire fonctionner les applications de notre vie quotidienne. On va être capable de partir du JavaScript, passer par un concept que je vais vous présenter, et être capable de viser le langage cible, comme du COBOL ou un autre langage que plus personne n'utilise. C'est parti pour vous présenter les arbres syntaxiques. Alors, AST, le terme d'origine, c'est un AST, ça veut dire Abstract Syntax Tree. En français, ça se dit arbre, abstrait, syntaxique. Je pense qu'on peut oublier l'abstrait, parce qu'on parle d'arbre réellement. Et c'est une façon qui permet de représenter le code de façon abstraite, indépendamment du langage. Et je vais vous présenter ça par un exemple accessible. Cette opération, qui pour les plus futés d'entre vous fait 17, est l'opération 2 plus 5 fois 3. Comment on peut la représenter de façon indépendante du langage ? Eh bien, 2 plus 5 fois 3, c'est une addition qui prend à sa gauche le chiffre 2 et à sa droite une multiplication. Et si on continue, la multiplication, c'est une opération qui contient à sa gauche le chiffre 5 et à sa droite le chiffre 3. Ceci est notre AST. Cette représentation-là de notre opération du calcul est complètement indépendante de notre langage. 2 plus 5 fois 3 dans toutes les langues et dans tous les langages sera écrit de cette façon. Je vous propose un petit live coding. Notre objectif, ça va être de coder nos modèles d'AST pour voir un peu plus concrètement ce que c'est. On passe à l'IDE. Je vous présente le meilleur IDE de la planète qui s'appelle Visual Studio Code. Ce qui va se passer, c'est que notre arbre est composé de nœuds. Je vais vous expliquer plus tard ce qu'est le nœud modèle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut écrire une addition qui est une expression. 2 plus 2, c'est une expression. On peut avoir des nombres, par exemple, on peut avoir des littéraux, mais nous, ce qu'on veut, c'est une addition. Qu'est-ce qui fait une addition ? On prend notre constructeur qui a un argument A, par exemple, et un deuxième argument B. On implémente et c'est super. Mais il nous faut un type pour A. Il faut savoir qu'est-ce que l'addition va prendre. Naïvement, on pourrait dire A, c'est un nombre. Et pareil pour B, c'est un nombre. Mais le problème, c'est que ce n'est pas qu'un nombre. Ça pourrait être aussi une autre addition. Par exemple, 2 plus 2 plus 2, c'est une addition qui prend un nombre et une addition. Donc, en fait, on est un peu sur quelque chose de récursif, mais notre addition prend en argument des expressions quelconques. Et ça, c'est la façon d'écrire, de façon abstraite, une addition qui prend en argument à gauche une expression et à droite une autre expression. De la même façon, pour la multiplication, nous avons notre constructeur qui prend un argument A qui est une expression et un argument B qui est une autre expression. On appelle super et c'est super. Donc, si on revient à notre programme principal et qu'on retire le commentaire de tout ça, je vous expliquerai sur la droite ce que c'est. Pour écrire notre addition de départ, nous avons une addition qui prend en argument le nombre 5 et en deuxième argument, la multiplication qui prend un nombre qui est 3, par exemple, et un autre nombre qui est, par exemple, 5. Et ceci, ça nous fait 5 plus 3 fois 5. Donc là, on a représenté notre opération qu'on voulait avoir de façon abstraite. Revenons à la présentation. Donc, on a bien une addition qui prend, bon, c'était 2 plus 5 fois 3, qui prend une addition du chiffre 2 et du résultat de l'opération 5 fois 3. Maintenant qu'on a la représentation abstraite, notre but, c'est de générer du code. Et pour cela, je vous présente de regarder le Visiteur Paterne à travers une histoire de tourisme lyonnais. Donc, ceci, c'est la carte de la ville de Lyon. Et la ville de Lyon accepte chaque année pour la fête des Lumières jusqu'à 2 millions de touristes, ce qui est stupidement élevé, je trouve. Et du coup, la ville de Lyon accepte une personne qui va arriver à la gare par Dieu et qui va ensuite visiter la ville de Lyon à aller voir les lieux emblématiques de la ville. Par exemple, l'agence de Zénica Lyon, mais aussi aller au parc de la Tête d'Or. Elle va se téléporter au Vieux Lyon et ensuite essayer de trouver quelque chose à faire à Bellecour. La ville de Lyon a accepté un visiteur et ce visiteur a visité la ville de Lyon. Ceci, c'est le pattern visiteur que je reformule ici. Le modèle accepte un visiteur, ce visiteur visite ce modèle. Cette façon de représenter le code permet de séparer comment le modèle est créé et comment on exploite ce modèle. La ville de Lyon n'a jamais demandé aux touristes comment on pouvait visiter cette ville. Et inversement, le touriste n'a jamais cherché à travers ce qu'était la ville de Lyon. Les deux peuvent vivre indépendamment. On va explorer maintenant notre opération de départ. On va visiter notre graphe, notre arbre. Par exemple, nous arrivons à l'addition. On va décider de se balader au chiffre 2. Aller voir la multiplication, par exemple. Puis aller vers le 5, puis aller vers le 3. Ce qu'on fait là, c'est, pour les gens très curieux, c'est un parcours en profondeur. On va refaire ce parcours, mais cette fois-ci, on va générer du code en même temps. Donc, j'arrive à mon addition. Je rencontre une addition, donc je vais écrire au milieu une addition. Je vais voir mon chiffre 2. J'écris un chiffre 2 à gauche. Et à droite de l'addition, j'ai un multiplié. Donc, je vais mettre un multiplié. S'il te plaît, collabore. Voilà. Ensuite, je rencontre un chiffre 5. J'écris mon chiffre 5. Et je rencontre mon chiffre 3. J'écris mon chiffre 3 à droite. Je vous propose qu'on découvre notre visiteur et qu'on génère du code. Non, c'est H. Donc, le modèle d'un visiteur, il faut revenir à ce qu'était notre addition. Notre addition, c'était une expression qui étendait un nœud. Et un nœud, alors j'espère que vous aimez le TypeScript, ça accepte, c'est une classe abstraite qui accepte un visiteur en argument. Donc, en fait, le nœud, il peut être codé comme je veux. Ce qui compte, c'est comment le visiteur, il est implémenté. Et là, on a une interface qui contient la méthode visite. Et on peut préciser avec un peu de magie noire générique, ce qu'on obtient et ce qu'on revoit. Par exemple, imaginons, je veux écrire l'addition. Donc là, j'ai réussi, grâce à cette horreur de JavaScript, de TypeScript, à préciser ce que la classe allait accueillir. Ce visiteur, qui s'appelle JSAdditionVisiteur, ne prend en argument qu'une addition. Et dans la classe parente, on a en fait un orchestrateur qui contient tous les visiteurs possibles de type de nœud qu'on peut rencontrer. Ça peut être une multiplication, ça peut être une soustraction, ça peut être une assignation. Donc, par exemple, ici, on va écrire notre addition en JavaScript. Donc, je sais qu'il y aura une addition, donc je vais mettre un plus. Et à gauche, je sais qu'on va avoir le terme à droite. Euh, à gauche. Et ensuite, de l'autre côté, je vais écrire, hop là, note.b. Mais ça, ça ne suffit pas, parce que note.a, ça peut être aussi une expression, ça peut être une assignation. Non, ce n'est pas une assignation. Ça peut être une autre opération de calcul. Donc, on pourrait se dire au début, je vais écrire vis.visite2.node.a. Mais ça ne marche pas, et grâce à TypeScript, on sait pourquoi. Note method this attend une addition, mais a, ça peut être une expression. Du coup, on demande aux parents de visiter le node a qui, lui, va trouver le bon visiteur. Et ça, c'est cool, parce que du coup, on a un code qui est extrêmement réduit et qui nous permet de nous concentrer spécialement sur l'addition. On va faire pareil avec la multiplication. Donc, on a notre visiteur. Donc là, j'écris que j'ai une multiplication, que sur la gauche, j'ai qu'est-ce que tu me fais ? Super.visite2.node.a. Et de l'autre côté, j'ai, pareillement, super.visite2.node.b. Et là, si on revient au calcul, sur la droite, vous voyez exactement ce qui a été écrit. Il est un petit peu parsé grâce à... Donc, je prends mon arbre, je lui donne un générateur de JavaScript. Avec Prettier, je rends ça un petit peu plus joli. Et sur la droite, on obtient exactement ce qu'on écrit. Par exemple, je peux écrire 8 plus 5 fois 3, mais je peux aussi dire, par exemple, je vais créer une assignation à la variable x. que j'assigne à notre calcul de départ. Et là, j'arrive à écrire automatiquement var2x est égal à 8 plus 5 fois 3. Ça, c'est la cible. C'est ce qu'on écrit en JavaScript, mais vous pouvez voir que ce code-là est indépendant du langage. Là, c'est écrit, ok, en TypeScript, mais en fait, ça pourrait être du Java, ça pourrait être du Kotlin, ça pourrait être... Bon, peut-être pas du COBOL, mais ça peut être quelque chose d'utile et de récent. Maintenant qu'on a réussi à générer du code dans un langage qu'on connaît déjà et qu'on a visité notre visiteur, je vous propose de penser à Arbes syntaxique parce qu'on peut aller plus loin avec cette façon de penser et on peut aller plus loin dans comment on peut travailler sur du code en masse. Revenons à notre opération de calcul de départ et imaginez qu'on vous demande... En fait, on veut des règles plus complexes. Par exemple, si X est strictement plus grand que Y, alors on va calculer 2 plus 5 moins 3. Sinon, on va calculer 2 plus 5 fois 3. On pourrait tout réécrire, mais déjà, la problématique, c'est qu'on pourrait avoir des millions de lignes à réécrire et en plus, ce n'est pas forcément évident d'écrire ces opérations-là dans le langage cible. Par contre, on sait que ces opérations de calcul, on peut les représenter sous forme d'un arbre syntaxique. qui sont presque similaires. Le premier contient l'opération soustraire, le deuxième contient la multiplication. On peut ensuite coller ces arbres syntaxiques à l'intérieur d'une condition IF. Donc, si la condition X plus supérieur à Y est vraie, alors on fait l'opération avec la soustraction, sinon avec la multiplication. Et cet arbre syntaxique est la représentation abstraite de notre pseudocode qu'on a sur la gauche. On va faire du coup la même chose, on va complexifier notre AST et réussir à générer du COBOL sans savoir écrire en COBOL. Enfin, un tout petit peu. Donc, je présente le nœud SI. Donc, le SI, c'est quoi ? C'est une condition, et j'ai écrit la condition, c'est ce qui contient une expression. Et ensuite, si notre condition est vraie, alors on peut avoir un nœud modèle quelconque. Un nœud modèle, ça représente en fait n'importe quelle instruction, mais par exemple, je ne peux pas avoir n'importe quelle instruction dans la condition. Si je tape if, if, il m'engueule, littéralement, il me dit, j'attends une expression. Donc, si l'idée le dit, c'est qu'il a sûrement raison. Et ça, ça nous permet de coder en fait, de façon abstraite, si j'ai une condition, si c'est vrai, je vais dans la boucle vraie, si c'est faux, je vais dans la boucle faux. Et dans notre visiteur, par exemple, le visiteur SI en COBOL, par exemple, et bien là, j'ai ma note SI qui apparaît, et j'ai écrit quelque part comment j'écrivais dans le cas général du COBOL. Si je reviens à mon main.ts, alors pour les besoins de la démo, je vais un poil simplifier mon exemple, mais imaginons que je dois écrire ma première ration de calcul. Là, je vais écrire que ça, c'est égal à const calcul1. Donc, calcul1. Je me suis trompé. Oui, j'ai oublié une parenthèse. J'ai oublié une parenthèse. Donc là, rien n'a changé. Je vais écrire un autre calcul, par exemple, const calcul2 est égal à new multiplication de new nombre de 8 et new nombre de 5. Donc, c'est presque la même chose. Et là, ça, je vais le renommer assignation1. Et l'autre, je vais le renommer, je vais créer une deuxième assignation, par exemple, new assignation, je vais recopier cette ligne. Donc là, je vais créer, là, je vais mettre à la place calcul2. Et là, je vais créer mon expression générale, calcul, qui contient un nœud si, qui contient une condition, qui contient un opérateur supérieur, qui contient le littéral x, et ensuite, new littéral nœud de y. Donc ça, c'était notre condition. Ensuite, on met notre assignation, assignation1, on met notre assignation2. Et je me suis planté sur mes parenthèses. Oui. Et là, on peut voir en haut qu'on a réécrit le code JavaScript de départ qu'on avait à partir de l'arbre syntaxique. Et maintenant, j'ai codé ailleurs un générateur de COBOL. Donc je vais réécrire mes calculs. Je vais dire prends tes calculs, accepte ce visiteur, et ce visiteur s'appelle générateur COBOL, et on obtient le même code généré en COBOL en dessous. Ce qu'on a en bas et ce qu'on a en haut, c'est le même code généré dans deux langages différents, mais à partir d'un seul arbre syntaxique. Et je peux tout modifier là. Je peux écrire n'importe quoi, je peux changer l'ordre des opérations, et vous pouvez remarquer que c'est quand même sacrément différent. VAR de X égale 8 plus 5 et AD 8 5 giving X. Ceux qui ont suivi auront remarqué que je vous ai un peu tracnardé. Parce qu'il y a une question, c'est comment on transforme du code source en AST pour réussir complètement notre transpilation ? Après tout, au début de la présentation, je vais montrer qu'on passait du JavaScript à un arbre syntaxique pour aller ensuite à du COBOL. Et là, ce qu'on a réussi à faire, c'est s'intéresser à cette étape, partir de l'arbre syntaxique et réussir à générer du code source. Qu'en est-il de cette étape ? Mika et Étienne confirmeront que lire du code, c'est dur, et notamment du HTML. Générer du code, c'est assez facile, mais lire du code, c'est vraiment compliqué. Et c'est un peu comme dans la vraie vie, c'est facile d'écrire un peu n'importe quoi, mais c'est dur de relire ce que les autres ont fait. Cette étape transformée du code source en un arbre syntaxique, ça s'appelle le parsing. Et pourquoi je ne rentre pas trop là-dedans ? Déjà, parce que c'est horrible. C'est comme des regex, mais en pire, avec des groupes de capture et des trucs que personne n'a envie de faire. Il y a déjà des librairies qui le font extrêmement bien, comme Accorn ou Uglyfy, que vous connaissez peut-être pour la minification de code, jparsec ou antler. En fait, d'une manière générale, si le langage est déjà codé, le parseur est déjà codé. En fait, c'est un peu lié. Et en fait, franchement, je pense que c'est peu probable que ça vous serve au quotidien parce que je ne pense pas qu'on ait réellement des problématiques de parser du HTML ou si ça arrive, engueuler Google. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Eh bien, la réponse, c'est oui, tout à fait. Votre formateur de code préféré, Prettier, utilise des arbres syntaxiques pour lire le code, ok, il le parse, mais il le régénère de la même façon que je l'ai fait. Il génère du code avec des règles configurables et en fait, dès qu'on fait une modification dans le code, il est capable de dire ce code respecte ce format strictement. Avec SonarCube, on peut faire la détection de complexité puisque dans l'arbre syntaxique, quand on se balade, si on est à la quatrième boucle IF imbriquée, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Dans un autre monde, c'est celui de l'optimisation de code. Le processeur, il va recevoir l'arbre syntaxique qui va transformer en arbre de décision. En gros, c'est comme un train, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche ? Et en fait, pendant un temps, nos processeurs, ils faisaient des optimisations de calcul pour aller plus vite et ça a mené à la faille de sécurité spectre qui faisait que quelqu'un pouvait exploiter le fait que certaines lignes de code n'étaient pas lues. Ça a fait perdre 30% de puissance au processeur quand on a retiré ce qui permettait la faille, donc il fallait s'y connaître un peu en arbre syntaxique pour s'en sortir. Toujours dans le milieu des processeurs, ça nous permet de créer un compilateur puisqu'on peut écrire notre langage dans celui de la machine avec les instructions qui étaient utilisées, par exemple, des moves, des gotos, je ne sais pas quoi. Ça permet aussi de faire un univers merveilleux qui s'appelle la propagation variable que vous n'avez peut-être pas fait, mais c'est l'idée de j'ai un formulaire, j'écris dans mon formulaire une variable ou est-ce qu'elle va se propager dans mon code source ? Est-ce que la base de données dans laquelle elle va être sauvegardée est compatible avec la variable ? Est-ce que cette variable que j'écris va être relue quelque part ? C'est vraiment en fait comme un saumon qui remonte sa rivière, comment notre variable remonte le code ? Je suis aussi quasi convaincu que les IAD codes, notamment ChatGPT ou GitHub Copilot, utilisent des arbres syntaxiques parce qu'en fait, ça marche juste trop bien pour que ce soit des chaînes de caractères écrits au hasard. Je pense que ces outils-là utilisent des arbres syntaxiques. Et enfin, ça permet de faire le truc le plus dur pour moi en tant que développeur front, c'est de faire générer du SQL parce que c'est vraiment trop dur. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Si vous avez des questions et sinon, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Merci. Je peux faire une photo pour ma maman pour lui montrer que je fais des trucs ? Si ça vous va, sinon je vous floute. Regarde maman. À vos questions. Ça me fait peur. Ah ! Merci. Est-ce que tu as déjà entendu parler des langages formels ? C'est le truc horrible de code mathématique, là ? Ouais. Parce qu'en fait... Et que c'est garanti sans bug et pour faire des démonstrations ? J'ai pris. Ouais, mais en fait, du coup, tout ce que tu as décrit, c'est la définition d'un langage formel et après, l'arbre syntaxique abstrait, c'est la représentation, on va dire graphique, du langage formel. Alors, j'aurais un petit peu vu, notamment pour les preuves de trucs de géométrie, là. J'avoue que... Mais si ça t'intéresse, c'est... Non, mais si ça t'intéresse, c'est plus en thématique. Ouais, en vrai, ça m'intéresse, c'est juste que je n'ai pas encore une journée de 35 heures. En tout cas, merci. C'était... Je t'en prie. Très intéressant. Il y a des questions par là. Merci pour la presse, c'était cool, c'était grave, grave cool. Tu t'es déjà intéressé à la création de langage et de compilateurs ? Parce qu'en vrai, là, on n'est pas super loin, donc juste la partie... On n'est pas très loin. Alors, créer un langage, pour être franc, je me dis pourquoi pas, mais ça ne résout pas tout de suite des problèmes que je rencontre en moi. je sais que ça... J'ai un petit peu fait de l'Ocamel et du Lisp où c'est quand même assez facile de faire des... de manipuler les outils qui permettent de créer un programme. Par exemple, en gros, c'est des Redu, c'est des maths un peu chelous, mais je n'ai pas vraiment eu l'occasion. Mais si vous voulez, demandez à Olivier Pérez de faire une présentation sur la compilation. Moi, c'est vraiment un aspect plus détaillé, peut-être un jour. Peut-être que je crée mon irina.na. D'autres questions ? Par là. Merci pour le talk, c'était vraiment super cool. Est-ce que du coup, tu as déjà commit du code COBOL qui a été généré par ça, dans un vrai repo avec des vrais gens qui travaillent sur du COBOL et que ça n'a fait crier personne ? Ma première mission, c'était une mission en Java, donc là, j'ai dû tout réécrire en JavaScript, en TypeScript. Mais ma première mission, c'était vraiment un des clients, par exemple, c'était le ministère des Finances belge qui avait un besoin de réécriture de code et ce n'était pas aussi poussé, c'était passer du mainframe à de l'open. Et du coup, il fallait lire les codes COBOL, détecter certaines instructions, par exemple, je lis une valeur qui est envoyée, en mainframe, c'est de telles sorties, en open, en CentOS, c'est un autre format. Du coup, ouais, c'est utilisé et ça me fait un peu peur que ma première mission soit utilisée pour des ministères, des banques comme le Crudit Agricole ou d'autres choses du genre. Mais ouais, en fait, l'alternative, c'est engager 15 000 personnes pour relire tout et ça coûte un peu cher. Du coup, on prend des juniors pour faire générer du code. Mais ouais, par contre, tout le code que j'ai montré, là, il est accessible sur mon repo. D'ailleurs, je ne refuserai pas si vous pouviez m'aider à faire des trucs dessus. Peut-être, j'en ai un peu, je pourrais revenir à la question de mousse. Moi, j'avais prévu quand même un petit peu d'utiliser un... créer un langage de la musique à partir de ces AST. Je n'en parle pas plus. Mais oui, c'est utilisé et ça permet, voilà, ce que j'ai pu faire, ça me fait un peu peur que ce soit utilisé, mais ouais, ils m'ont dit, ça marche bien et tout. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021